C'est Kejewara qui a fait le son, le maître et le chanteur Tishik la magie, on le beat Danser, danser, danser moi dans yo yo Faut que j'ai une position pour danser, danser moi dans yo yo Kala Kouima, Kala Kouima, Kala Kouima, Kala Kouima Kéééé, show happy Je me sens bien parce que ça fait bientôt 12 ans, 13 ans que je fais ce métier C'est mon cinquième concert donc c'est un peu comme une habitude Y'a plus trop de pression, c'est relax quoi Des raisons techniques avec le palais de la culture Parce que ce même 30, y'a plus de 4 événements au palais de la culture Donc ça allait être compliqué pour des histoires de parking, d'installation et autres Et vu que nous sommes en, nous avons comparé le ministre des eaux et forêts Et ce conseil est placé sous la sensibilisation de la jeunesse Pour la préservation de la biodiversité Il y a un décor assez particulier donc ça allait être compliqué Voilà pourquoi nous avons décalé d'une journée Pour pouvoir aménager tout ça ce jeudi, le jeudi d'avant Pour le grand concert du vendredi Kéjivara Njo-Yupati, c'est la deuxième édition A la différence des autres concerts On a l'habitude de voir des premières parties en un point fini Et lorsque l'artiste arrive, le public est un peu fatigué Donc ce conseil n'y aura pas de première partie On commence directement avec Kéjivara Et à chaque fois nous avons des interventions De d'autres artistes qui sont sur la liste Et même d'autres artistes surprises C'est un peu ça la différence Pour que le public puisse être au top jusqu'à la fin du spectacle Chaque année ça va se dérouler en fin d'année en novembre Donc c'est lancé Et puis bon, que Dieu donne Mettre sa grâce sur la Côte d'Ivoire Afin qu'il lui ait la paix Parce que sans paix on ne peut pas faire ce genre d'événements En 2020 ni 2021 Et ainsi de suite, beaucoup de santé aussi C'est parti, c'est comme ça C'était le premier, en 2012 Parce que c'était un peu compliqué On n'avait pas de sponsors Et c'était un challenge C'était le premier concert Le concert de 2012 Où j'étais seul, sans sponsors Sans grands moyens Et on a pu faire le plein Donc c'est le concert qui m'a le plus marqué Le reste c'était un peu plus facile, plus simple 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0 Go, 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 go Moi, j'ai eu une chance d'avoir une maman chanteuse de plus de 30 ans de carrière, dans le moment où je faisais deux ans de carrière, je prenais les 30 ans de ma maman, plus moi mes deux ans, ça me faisait 32 ans, donc aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir cette maman artiste qui a un long bagage de réel. Voilà pourquoi souvent t'entends Kéjiwara, il est bien, il est cool, il est calme, il est positionné. C'est un peu la somme des années de ma maman que j'ai aussi et ça me facilite. Pour moi, il n'y a que du bonheur. Je n'ai pas un souvenir assez particulier, mais tout se passe bien, je ne force pas. Rien, parce que moi, je ne suis pas un gars, je ne regrette vraiment pas. Vous savez, tout ce qui se passe, gentille, les leçons pour avancer. On avait fait un concert pour MC1 en 2017 qui n'a pas bien marché, parce que sur internet, le petit avait beaucoup de fans. Même quand tu n'as pas de gemmes, tu fais une photo MC1, du coup, tu as 2 000, tu as 10 000 gemmes et on l'a pris, on allait au palais de la culture, ça n'a pas marché. On a compris que les gemmes ne définissent pas la valeur de l'artiste au palais. Donc, il y a plein de choses comme ça au cours de ma carrière qui m'ont servi d'expérience. Voilà pourquoi j'avance tranquillement et puis voilà, ça se passe bien. Grâce à ma maman, forcément, parce que depuis tout petit, on me montrait en tant que le fils d'Antoné Zahani. Depuis Victor, je suis cher, on me montrait comme le fils, depuis Tarno Namanko, ainsi de suite. Donc, j'étais un peu déjà petit star. Donc, lorsque je suis devenu une grande star, ce n'est pas monter à la tête. C'est rester carrément pareil avec mes mêmes gars du quartier, avec mes mêmes habitudes, parce que c'est du pareil au même. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est rien au quartier du jour au lendemain qui devient une méga star, qui est à la une du showbiz ivoirien. Il ne faut pas en vouloir à ces personnes parce que du jour au lendemain, tu es à la une, tu es à la page. Ça amène souvent du changement de comportement. Mais moi, j'ai eu une chance parce que je suis né d'une famille déjà star. C'est comme mon petit Raphaël. Si demain il est star, ça ne change rien parce que depuis tout petit, bon, les regards sont un peu tournés vers lui. Donc moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu un très bon rapport parce qu'il ne m'avait pas compris. Parce que Kégevara, moi, quand je commençais ma musique, j'ai eu une ligne. C'est quelqu'un qui va donner une bonne image, montrer aux uns et aux autres qu'on n'est pas obligé de faire du buzz, beaucoup de bruit pour être au sommet. Donc cet esprit, je me suis donné. Donc quand tu m'envoies dans un concours où il faut que la foule vote, la masse vote, moi, je ne suis pas un gars de foule, je ne suis pas un gars de masse. Je ne verrai jamais Kégevara à Bobo en train de se déshabiller, se jouer les Rambouni, les Catiers. C'est vrai que j'étais fan là-bas, mais ce n'est pas ma vision. Donc un concours où ces gens des fans doivent voter pour te faire gagner, moi, je perds directement. Parce que ce n'est pas ma cible. Mais si tu me mets dans un concours où il y a des intellectuels, des gens qui connaissent la musique, des gars du showbiz qui doivent faire, là, je participe parce que j'ai mes chances. Donc je lui ai dit, ton truc, je ne peux jamais gagner. Même si je fais le tube de l'année, il faut voter. Moi, mes fans ne peuvent pas se mettre une journée en train de voter. 50, 50, 50, ça, c'est déjà perdu. Et il ne m'a pas compris. Et là, on s'est vus à Paris il y a une semaine. Et il a compris, il a dit, oui, je ne t'avais pas compris. Après ta vidéo, il y a d'autres artistes aussi qui ont revendiqué eux aussi. C'est un truc. Mais on n'était pas, forcément, on n'avait pas la même vision. Chacun défendait ses intérêts. J'ai perdu un frais 7. Mais ma carrière sera toujours la même parce qu'il n'y a personne qui a mis la lumière sur moi. Moi, je me suis toujours débrouillé. J'ai toujours fait mes sons tranquillement, sans buzz, sans ceci, sans cela. Donc, ça va jouer beaucoup sur le coupé décalé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne va plus sentir. Et vous verrez avec le jour à venir. Et je disais toujours à Rafa, tu ne sais pas qui tu es. Tu es quelqu'un de très populaire. Tu es quelqu'un que les gens aiment. Même si tu n'aimes pas Rafa, tu le critiques, quand tu le vois, il te fait rire, il t'enjaille. Mais tu donnes de la force à certaines personnes, peut-être, qui te retournent ça autrement. Et aujourd'hui, ce monsieur est parti. Mais ça va se sentir dans le jour à venir que beaucoup d'artistes ne vont même plus mousser. Et c'est une grosse perte pour le coupé décalé parce que je pense qu'à Rafa, même, les gens ne lui ont pas donné assez de valeur. Donc, ça nous fait mal. Et puis bon, voilà, c'est la vie. On est obligé de faire avec. C'est de travailler, de ne pas essayer de passer par des facilités, les histoires de buzz ou clash. Tout ça, ça passe. Le plus important, c'est le travail. Tu peux ne pas être fort. Nous, tous, nous ne sommes pas nés chanteurs. Moi, je ne suis pas chanteur comme les autres ont dit. Depuis le ventre de ma maman, je chante. Depuis que je suis petit, dans la douche, je chante. Je n'ai pas fait tout ça. J'ai appris. Donc, tu peux apprendre et avancer tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes chanteurs, dès qu'ils arrivent, veulent insulter. Faites une grande soeur pour dire qu'ils vont faire le buzz. Et ça, c'est éphémère, c'est temporel. C'est trois mois. Après, tu disparais et on t'oublie. Donc, c'est bon de se jobber un peu, un peu, de monter tout doucement. Parce que c'est mieux d'arriver en retard que de ne jamais arriver. C'est un peu ça. Merci à vous, dames et messieurs. C'est DJ Kijibara. Merci de m'avoir accepté de vos cœurs pendant plus de dix ans. Malgré mes qualités, mes défauts. On se donne rendez-vous le 29 novembre au Palais de la Culture pour la sensibilisation de la jeunesse, à la préservation de la biodiversité. Venu nombreux, c'est que je vois l'endroit parti. « Big up » au site numéro un. « Abidjancho.com » Allez ensemble, le Père, donc Karim. « Le Père » Je m'appelle. « Le Père »